Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir pour cette conférence numérique qui vous est proposée par le Centre d'Information Europe Direct Tours Centre Val-de-Loire, porté par la Maison de l'Europe de Tours, et le CIED, Centre d'Information Europe Direct Bourges-Cœurs de France, porté lui par la Ville de Bourges. Nous faisons cette conférence en partenariat avec la FOL36, représentée par Judith Cartier. Bonsoir Judith. Bonsoir Astrid, bonsoir Madame Chevalier. Alors effectivement, la FOL36 co-organise cette soirée. Nous devrions être en ce moment au Cinéma Studio République au Blanc pour une séance alimentaire qui est un festival de documentaires qui, comme son nom l'indique, traite des questions d'alimentation et des conséquences environnementales et sociales que peuvent avoir tout ce qu'on met dans notre assiette tous les jours. Et donc, on a décidé quand même de maintenir cette conférence. On ne regardera pas le film qui devait être « Recette pour un monde meilleur » de Benoît Bringer. L'idée là, c'est de pouvoir vous permettre de discuter quand même, d'avoir une sorte de débat. Alors ça va être complètement différent puisqu'on aura une conférence et puis vous aurez la possibilité de pouvoir poser vos questions. Il s'agit là, en l'occurrence, après le film, on voulait vous proposer de pouvoir parler des questions alimentaires, des défis climatiques majeurs. Et l'actualité en la matière, c'est le pacte vert, le Green Deal. Et donc, le CIED qui rassemble un réseau d'experts en la matière nous a proposé de pouvoir inviter Madame Chevalier qui, ce soir, intervient. Et donc, je laisse Astrid la présenter. Donc, merci Judith. Bonsoir, effectivement, Madame Chevalier, Émilie Chevalier. Merci d'être avec nous ce soir. C'est un plaisir vraiment de vous accueillir à distance, malheureusement, mais en tout cas avec plaisir. Madame Chevalier, vous êtes professeure de droit public à l'Université de Limoges. Vous avez également soutenu une thèse « Bonne administration et Union européenne, contribution à l'étude de l'espace administratif européen » sous la direction du professeur Olivier Dubot. Olivier Dubot, d'ailleurs, que nous avions eu le plaisir d'accueillir en présentiel pour un café européen l'année dernière sur la question animale en Europe. Donc, en quoi c'est un petit réseau. Aujourd'hui, vous dirigez le Master de droit de l'environnement, de l'aménagement et de l'urbanisme à l'Université de Limoges. Et vous êtes également membre du Team Europe, dont Judith a parlé. C'est un groupe d'experts reconnus par la Commission européenne pour leurs compétences à parler sur certains sujets. Mais vous ne représentez en rien la voix de la Commission européenne. Vous êtes juste reconnus pour vos compétences, pour parler sur des sujets européens. Mais vos opinions n'engagent que vous-même. Donc, merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Donc, comme Judith l'a précisé, nous allons ce soir procéder en deux temps. D'abord, nous allons vous écouter, Madame Chevalier, pour un exposé sur la question qui est celle du développement rural et le pacte vert. Donc, quelle ruralité pour demain ? Puis, nous passerons à un temps de questions-réponses. Et je précise aux personnes qui nous suivent que vous pouvez, à tout moment, lors de la conférence, poser vos questions dans le canal de discussion. Et ces questions seront reprises après l'exposé. Est-ce que cela vous convient ? Tout à fait. Merci beaucoup. Parfait. Eh bien, écoutez, si vous êtes prête, Madame Chevalier, nous allons vous écouter. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci sincèrement pour cette invitation. Évidemment, des regrets. On aurait tellement aimé être tous en présentiel, comme dans le monde d'avant. Mais peut-être que dans le monde d'après, nous pourrons continuer à nous retrouver et à débattre sur ces questions. Mais, en effet, il est intéressant quand même de se dire qu'on arrive quand même à continuer à échanger sur des questions, en effet, hautement d'actualité, qui posent évidemment, enfin, qui visent à s'interroger sur la place de l'Union européenne, en tout cas sur ce que l'Union européenne peut faire sur une question, finalement, on va le voir, qui est assez précise de son point de vue à elle, qui est donc la question de la ruralité. Donc, en effet, vous l'avez dit, je suis membre du Team Europe et voilà, je confirme, nous sommes complètement indépendants par rapport à la Commission européenne. Nous ne sommes pas rémunérés par la Commission européenne. Donc, nous ne sommes pas la voix de la propagande de la Commission européenne. Mais, en fait, ce réseau vise plutôt à mettre en relation des gens plutôt passionnés par la question européenne. mais, voilà, dans une vue explicative et puis vraiment, moi, j'insiste là-dessus, je suis très attachée à donner une information. Je vais aussi donner mon point de vue sur un certain point. Mais franchement, voilà, moi, je suis ouverte à la discussion. Et cette conférence ne vaut pas acte de propagande, mais peut-être plutôt de susciter des questionnements divers et variés sur cette thématique centrale. Donc, voilà, le sujet que l'on m'a confié, enfin, que j'ai accepté, évidemment, également, on ne l'a pas imposé, c'est la question, donc, du rapport entre développement rural et pacte vert, avec cette idée, donc, de réfléchir à quelle ruralité pour demain. Donc, clairement, c'est un sujet qui nous invite à la réflexion, à la prospective, et peut-être même, dans une certaine mesure, à l'art de la divination, donc, un domaine dans lequel je n'ai pas vraiment de compétences, parce que, finalement, vous allez voir, je crois que tout n'est pas écrit et tout reste beaucoup à déterminer. Mais ce qui est vraiment appréciable sur un sujet comme ça, c'est que, précisément, je crois que la part d'action, la part d'intervention des citoyens, demeure tout à fait importante et significative. Parce que, justement, vous placez cette question, la question du développement rural, dans la perspective du pacte vert. Voilà, déjà, l'existence même du pacte vert est le reflet de la prise en compte, au niveau de l'Union européenne, de l'expression des choix démocratiques. Alors, pour quelle raison ? Eh bien, parce que ce pacte vert, ce Green Deal, comme il est également appelé, finalement, c'est une conséquence, je dirais, quasi directe, mais on peut dire directe, ici, des élections européennes, donc des élections au Parlement européen de 2019, qui ont marqué un succès significatif pour le Parti écologiste. Parti qui, de manière non surprenante, n'est pas devenu majoritaire au Parlement européen, mais qui a fait une percée. Et surtout, en fait, je vous invite à aller voir sur Internet, si vous ne l'avez pas forcément à l'esprit, comment est-ce que les partis politiques, les représentants des partis politiques, se sont justement répartis, ou ont été élus, ou composent désormais cette Assemblée parlementaire. En fait, le Parti populaire européen, donc la droite européenne, est toujours majoritaire, mais avec une réduction quand même sensible du nombre de députés européens. Idem pour le Parti socialiste européen, qui a toujours un poids significatif, mais avec une réduction sensible. Et donc, il y a une place plus importante qui a été faite aux députés écologistes. Et donc, quel est le lien avec cette montée en puissance, qui d'un point de vue peut-être quantitatif paraît limité, mais symboliquement qui a son importance, et ce pacte vert ? Eh bien, c'est parce que la présidente de la Commission européenne, et la Commission européenne même dans son entièreté, pour pouvoir être en place, pour pouvoir être nommée, eh bien, a besoin du soutien du Parlement européen. Et donc, très clairement, pour obtenir le soutien de la majorité absolue des membres du Parlement européen, eh bien, il a fallu obtenir le soutien des députés écologistes. Ce que je veux dire, c'est qu'ici, seul le soutien des députés du Parti populaire européen n'aurait certainement pas suffi pour que la présidente de la Commission européenne et la Commission européenne soient investies. Et donc, ici, clairement, c'est un jeu politique. C'est la négociation politique hautement classique. La contrepartie du soutien, c'est évidemment de s'assurer que les idées écologistes soient représentées de manière plus significative au sein de la Commission européenne. Alors, pourquoi est-ce que c'est important ? Pourquoi est-ce que ça a un impact sur, justement, ce qui va être produit au niveau de l'Union européenne ? C'est parce que la Commission européenne, elle a un pouvoir d'initiative des textes européens. C'est-à-dire que c'est elle qui est à la base du façonnement des textes. Après, ces textes sont discutés, sont votés par le Conseil, donc qui représente les ministres, et donc par le Parlement européen lui-même. Mais, si vous voulez, quand même, le contenu de départ du texte a quand même une large incidence sur son contenu final, quoi. Puis, typiquement, si la Commission ne propose pas un texte, ça devient très compliqué, en fait, de le lancer. Il y a des moyens de le faire, mais le projet pourra être largement paralysé ou neutralisé au niveau européen. Donc, si vous voulez faire de la Commission une représentante des intérêts écologiques, alors, dit comme ça, ça peut paraître un petit peu radical, parce que ce n'est quand même pas tout à fait ça non plus, mais, en tout cas, à s'assurer qu'il y ait une prise de conscience accrue de ces enjeux au niveau de la Commission européenne, c'est clairement un tournant. Alors, ce n'est pas juste, aussi, la présence des députés européens qui fait que la Commission tourne écolo, enfin, je veux dire, l'Union européenne, pour le coup, est vraiment précurseur en la matière, en matière de législation environnementale, compter des années 90. Là, c'est vraiment pléthore de législation. Alors, certains diront trop de législation, trop de réglementation, mais, vraiment, l'Union européenne est aujourd'hui un leader, un mondial majeur sur les questions environnementales et, aussi, on sera amené à en parler sur la question climatique. Donc, on n'a pas dû attendre grand-chose, mais vous voyez quand même ce poids, ici, cette percée des députés européens écologistes a pour conséquence que, dans l'exercice classique de mise en balance des intérêts en présence, c'est-à-dire, quand vous décidez d'une règle, vous devez préserver l'économie, mais aussi préserver l'environnement et, en gros, comment vous gérez cet équilibre entre les deux, la Commission a désormais une petite fibre écologique qui, évidemment, trouve une réponse ou trouve un écho au sein du Parlement européen, ce qui aide aussi à faire passer des mesures plus contraignantes parce qu'elles répondent à un enjeu environnemental. Donc, voilà comment est-ce que la Commission européenne a été conduite à réfléchir donc à ce Green Deal. C'est quoi ce Green Deal ? C'est un énième, entre guillemets, plan qui a été élaboré, développé au niveau de l'Union européenne qui, vraiment, indique clairement que, désormais, les actions européennes, les projets soutenus par l'Union européenne ne pourront pas avoir un impact négatif sur l'environnement. Voilà. C'est vraiment une prise de parti très claire que l'argent de l'Union européenne, les financements de l'Union européenne ne pourront pas aller à des projets qui ont un impact sur l'environnement de manière globale, qui, plus précisément, auraient un impact négatif sur le changement climatique ou encore auraient un impact négatif sur l'état de la protection de la biodiversité. Et donc, dans ce Green Deal, la référence au New Deal des années 1930 est assez évidente. Dans ce Green Deal, vous avez d'abord, au-delà de cette ligne de conduite, vous avez de l'argent. Vous avez beaucoup de financements qui vont être mobilisés dans les années à venir. Et donc, ces financements doivent permettre à l'Union européenne d'une part, de faire en sorte que ces actions aillent dans le sens d'une meilleure protection de l'environnement, de la biodiversité, et de l'autre, de faire en sorte que l'Union européenne soit en mesure d'atteindre ses objectifs qu'elle s'est fixée en matière de lutte contre le changement climatique et donc objectifs qui portent notamment sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, je vous rappelle, l'idée, c'est qu'en 2050, c'est-à-dire relativement demain, eh bien, le taux d'émission émis, donc le taux d'émission de gaz à effet de serre, ou la quantité, pardon, d'émissions de gaz à effet de serre émises au niveau de l'Union européenne, donc par l'ensemble des opérateurs économiques, des humains, etc., qui sont au sein de l'Union européenne, n'excède pas ce qui peut être absorbé en termes d'émissions. C'est-à-dire que ça sera un contributeur net à ce stade-là, c'est-à-dire qu'on ne va pas émettre plus que ce que le territoire européen ou les actions, en tout cas, des acteurs européens pourront absorber en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est un énorme challenge et puis, voilà, cet égard, ici, l'Union européenne, est là, pour le coup, est un leader sans dégale au niveau mondial puisque les principaux pays émetteurs de gaz à effet de serre que sont les États-Unis, l'Australie, le Canada, notamment, sont très, très loin de ce type d'engagement. Donc, voilà, là, on a mis les moyens face aux enjeux. Alors, là-dessus, évidemment, arrive la crise sanitaire. Et donc, on le sait, la crise sanitaire, elle comporte le risque de rebattre un petit peu les cartes. Pour revenir à notre… Donc, elle a évidemment impacté plein de choses au niveau de l'Union européenne et vous le savez sans doute parce que, là, pour le coup, on en parle assez régulièrement que l'Union européenne a mobilisé un plan de relance également très important de 750 milliards d'euros pour aider justement à soutenir l'économie. Mais même dans le cadre de ce plan de relance, le choix qui a été fait par l'Union européenne, c'est qu'il ne faut pas que ce qui est soutenu par l'Union européenne, impacte l'environnement, impacte ou aggrave le changement climatique. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui a irrigué, finalement, toutes les actions désormais qui sont menées au niveau de l'Union européenne. Et là, maintenant, qu'on a précisé ce qui était le Green Deal, il faut préciser quel est le lien avec la ruralité, quelle connexion est-ce qu'on peut faire entre le Green Deal et la ruralité. Je vais d'abord vous indiquer quel est le lien qui est fait entre l'Union européenne et la ruralité. Et ensuite, justement, on verra ce que le Green Deal peut changer ou le contexte du Green Deal peut changer à ce lien. Le lien entre l'Union européenne et la ruralité, c'est un lien un peu ténu, finalement. C'est-à-dire que si vous regardez les traités, alors, ce n'est pas l'activité de tout le monde et bien vous en prennent, bien entendu, mais voilà, si jamais vous faites un petit Google Search et que vous faites un petit contrôle F pour taper ruralité quand vous êtes en face du traité, ce qui vous évitera de le lire, en effet, vous avez pensé qu'il n'y a pas le terme ruralité au sein des traités et on sait que c'est important, en fait, le contenu des traités pour savoir les domaines dans lesquels l'Union européenne peut intervenir parce que ça aussi, c'est important de s'en rappeler, c'est qu'on a l'impression que l'Union européenne peut faire plein de choses et qu'elle est hyper interventionniste sur vraiment plein, plein de domaines mais en fait, non, l'Union européenne, elle est limitée par ses compétences, quoi. Et les compétences, en fait, c'est des domaines qui sont l'environnement, la protection des consommateurs, la politique industrielle et autres, donc des domaines qui sont mentionnés dans le traité. Donc déjà, vous voyez, quand l'idée de ruralité n'est pas indiquée dans le traité, on peut se demander comment est-ce que l'Union européenne va faire pour intervenir parce qu'apparemment, ce n'est pas une question qui relève de son ressort. Alors, pour autant, poser cette question dans le cadre de l'Union européenne n'est pas évidemment dénuée d'intérêts parce que finalement, c'est par des biais incidents que l'Union européenne va intervenir sur ces questions-là. Mais forcément, je suis désolée de le répéter et de paraître peut-être un peu scolaire à cet égard, mais ça, je crois que c'est vraiment une grille de lecture importante. Forcément, si elle n'a pas une compétence pleine et entière en la matière, son action, ce n'est pas être à minima, mais forcément, elle va devoir être complétée ou s'articuler avec ce qui peut se passer au sein des États membres. Je veux dire, elle n'a pas la main libre sur ces questions-là. Alors, comment est-ce que la question de la ruralité intervient dans le champ d'action de l'Union européenne ? À deux égards, au moins, et deux égards qui sont quand même très significatifs, qui sont sans doute familiers. premier niveau, c'est le niveau de la politique agricole commune. Très clairement, on fait le lien entre développement rural, cette idée de développement rural qui existe dans le cadre, qui est un pilier même de la politique agricole commune. Et donc, c'est l'idée que, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails ici du fonctionnement de la politique agricole commune, mais c'est l'idée que les aides apportées par l'Union européenne, donc à certains secteurs agricoles, soient mis au service non seulement du développement de l'activité agricole, du bien-être, enfin, comment dire, de l'amélioration des conditions de vie des agriculteurs, mais aussi que cela contribue au développement rural, et donc avec aussi une dimension environnementale qui est de plus en plus forte au sein de la politique agricole commune, avec l'introduction aussi des idées de bien-être animal. Donc, cette idée, vous voyez, c'est toujours la même idée, c'est-à-dire que l'Union va donner de l'argent, mais elle flèche, quoi. En tout cas, elle ne veut pas que ses financements servent à quelque chose qui irait à l'encontre des objectifs de l'Union européenne. Donc, ça, c'est le premier côté de l'action de l'Union européenne qui traite du développement rural. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle la politique de cohésion. Peut-être que vous connaissez plus sous le vocable politique régionale. donc, c'est cette politique de l'Union européenne qui a pour objet de contribuer au développement des régions. Et, forcément, la question de la ruralité est prise en compte, mais, je dirais ici, alors, enfin, peut-être que c'est être trop critique ou justement trop regardant, je ne sais pas, c'est qu'en fait, dans le cas de la politique de cohésion, la ruralité, elle est vraiment vue comme un facteur, alors, ce n'est pas un facteur négatif en soi, mais, comment dire, c'est quelque chose qui apparaît aux yeux de l'Union européenne, dans sa conception des règles, comme quelque chose à soutenir, quelque chose qui sera en retard de développement. En fait, voilà, ce que je trouve regrettable, en fait, quand on lit ou quand on appréhende la ruralité juste par le prisme de la politique de cohésion ou de la politique régionale, c'est qu'en gros, la ruralité, les espaces ruraux sont un endroit où il faut du soutien. Alors, évidemment, ce n'est pas faux. On sait que le développement rural connaît souvent un certain retard par rapport au développement urbain, bien sûr, bien entendu, et là aussi, je vous dis, on ne va pas critiquer des politiques qui ont justement pour objet de soutenir, de dynamiser le développement rural. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'il ne faut pas se limiter à ça, en fait, parce que c'est pour le coup un prisme trop réducteur de ce qui peut être, à mon sens, la ruralité aujourd'hui, en tout cas, de la façon dont on peut l'appréhender. Alors, c'est d'autant plus important que cette politique de cohésion, cette politique de soutien régional, de développement régional, elle a, comment dire, sa définition et sa mise en œuvre ont connu des évolutions significatives. Alors, déjà, une évolution significative a été l'adhésion des pays d'Europe de l'Est, ce qu'on appelle les PECO, les pays d'Europe centrale et orientale, donc 2004, 2007, 2013. l'adhésion de ces pays-là a conduit, évidemment, à, je dirais, un décentrage, si je puis dire ces termes, un décentrage de la localisation des aides versées par l'Union européenne, au titre, justement, pour soutenir le développement rural. Parce que, si vous voulez, ces aides, alors là, pour le coup, ces fonds structurels, vous les connaissez, vous voyez tous sur les panneaux de construction d'autoroutes, le petit drapeau de l'Union européenne, FEDER, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle le FEDER, c'est aussi le FSE, le Fonds social européen. Ce qui est plus significatif ici, c'est le programme LEADER, j'y reviendrai dans un instant. Donc, ces fonds-là, si vous voulez, ont pour objet de soutenir des zones moins développées. Alors, le calcul se fait par rapport au PIB moyen de l'Union européenne et quand on est en dessous d'un certain seuil de ce PIB moyen, eh bien, justement, ça peut déclencher, en tout cas, ça détermine le degré de déclenchement des aides. Je simplifie énormément, mais c'est l'idée. Donc, de ce fait-là, forcément, les régions des pays qui venaient d'entrer en 2007 étaient moins développées, moins avancées et donc, en quelque sorte, alors, mauvaise langue dirait « on siphonnait », mais là, je crois pour le coup que le terme est un petit peu fort, mais en tout cas, entraînaient un nouveau partage, une nouvelle répartition des aides. Mais, si vous voulez, la logique qui est quand même derrière cette politique régionale, c'est une logique de solidarité, c'est que précisément, tous les États membres de l'Union européenne et l'Union européenne en elle-même vont gagner du développement global de l'ensemble de ces États membres. Et donc, ça marche, parce qu'on sait, par exemple, que l'Irlande en a beaucoup bénéficié en son temps et que l'Irlande, aujourd'hui, est un pays qui résiste plutôt bien aux crises économiques qui ont émaillé le continent européen. Notez également que pour la nouvelle répartition, en fait, ça se fait par période de 7 ans suivant la période budgétaire de l'Union européenne, pour la période à venir, donc 2021-2027, il faut se noter qu'un certain nombre de régions de pays d'Europe de l'Est ne sont plus considérées comme des régions les moins développées et seront moins soutenues, en fait. Et aujourd'hui, l'aide se déplace vers le sud de l'Europe. On pensera évidemment à la situation de la Grèce, de la Bulgarie, la Grèce avec la crise financière d'abord, la crise migratoire ensuite, évidemment, un pays qui souffre beaucoup. Et donc là, on voit un redéplacement de ces aides-là. Et donc, si on revient au cas de la France, forcément, les régions françaises, oui, sont quand même plus développées, même la région du Limousin, d'où je vous parle ce soir, reste quand même plus développée que la moyenne des régions les plus pauvres ou les moins développées de l'Union européenne. Et surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est que la nouvelle carte des régions françaises a aussi eu un impact en fait sur cette répartition-là parce que typiquement, alors c'est un peu subtil là aussi parce que c'est un peu plus fin que ça, mais typiquement, je parle du cas du Limousin, mais je pense qu'on pourrait parler de la même chose pour le Cher ou l'Indre justement, des départements, des zones qui étaient plutôt plus pauvres que justement la grande région qu'ils ont englobées, se retrouvent finalement à avoir mécaniquement leur PIB en fait par habitant monté et du coup, à perdre un peu le bénéfice de certaines ailes. Alors, ce n'est pas si automatique que ça parce qu'il y a des sous-classements, etc., mais voilà, l'impact de la régionalisation a aussi été ressenti pour ces zones-là en fait, moins développées. Alors évidemment, l'idée, c'est qu'après, il y a d'autres sources de développement mais voilà, ça a pu avoir un impact au niveau européen. Alors, si maintenant, on se demande comment est-ce que tout ça interagit ensemble et justement quel impact cela peut avoir sur la ruralité, déjà, très clairement, ce qu'on va, ce qui va pouvoir être, comment dire, ce qui va pouvoir découler de ces actions européennes, c'est une ruralité plus verte ou toujours plus verte. Alors évidemment, on dira bug mais la ruralité, c'est déjà vert. Alors oui, on sait tous que ce n'est pas si simple que ça non plus, que ce n'est pas parce que vous voyez un bout de nature que la protection de l'environnement, des espèces, des espaces et la lutte contre le changement climatique est au top niveau dans ces endroits-là, que c'est quand même un peu plus subtil que ça. Mais très clairement, les projets qui vont être soutenus par l'Union européenne devront apporter la preuve de leur contribution donc non seulement au développement territorial mais aussi justement au développement de projets qui, alors je dirais un minimum n'ont pas d'impact sur l'environnement ou un impact limité sur l'environnement mais je pense qu'on va passer au stade supplémentaire qui va être de dire que ça va être des projets qui auront un impact positif pour la protection de l'environnement, un impact positif pour la lutte contre le réchauffement climatique. Alors c'est pour ça qu'elles vont pouvoir être soutenues sans doute au niveau européen des projets de réseau, c'est tout le temps des mises en réseau de ressourcerie, des mises en réseau de réflexion sur l'utilisation des énergies renouvelables par exemple, l'utilisation de certains matériaux qui seraient plus écologiques. Alors évidemment, je ne cite pas ici le projet précis puisque je m'en parlais tout à l'heure, tout ça relève largement de la créativité de chacun et des idées qu'on pourrait avoir mais clairement, c'est une ruralité plus verte. Alors là évidemment, quand je présente les choses comme ça, alors on pourra y revenir après si vous avez des questions, je fais des raccourcis mais comment dire, la logique européenne et qui est aussi une logique nationale aujourd'hui assez largement partagée, c'est une logique de financement à des projets. Donc en gros, la logique, c'est qu'il faut construire un projet, bâtir un projet pour ensuite pouvoir obtenir un financement, un soutien européen. Alors il faut d'emblée souligner ici qu'il ne s'agit pas d'un financement européen total, ça n'est jamais le cas puisqu'en fait, l'idée, c'est qu'il y a toujours un cofinancement, en tout cas, les projets sont toujours construits sur la base d'un cofinancement entre un financement européen et un financement national ou un financement autre. Mais en gros, c'est un autre financement public au niveau interne. Donc ce qu'on veut dire ici, c'est que c'est des projets qui vont nécessiter un engagement aussi des autorités publiques en fait au plan local, au moins au plan local, au plan régional, au plan national, suivant l'échelon qui sera pertinent pour développer le projet. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment une logique comment dire, très ascendante en fait, qui est ici prônée par l'Union européenne. C'est certes, on vous met à disposition des enveloppes de financement, mais soyez créatifs en termes de projet. Alors justement, l'Union européenne ici met l'accent sur ses priorités et donc, on l'a compris, c'est à la fois l'Europe plus verte et ça va être l'Europe plus intelligente. Donc là aussi, ce qui risque d'être pas mal soutenu, ça va être les projets qui sont relatifs à ce qu'on appelle les smart grids, donc c'est les technologies intelligentes, tout ce qui va être relevé également du numérique, enfin, vous voyez, tout ce qui va permettre une connexion peut-être plus forte entre les personnes, plus efficace pour mener justement des actions en commun et donc avec une surconcentration sur ce qui pourra contribuer à une Europe plus verte. Donc, une ruralité plus verte, plus durable, pourrait-on dire, même si ce n'est pas tout à fait la même chose pour le coup, plus, comment dire, plus créative, plus innovante, plus coopérative également, parce que voilà, l'idée vraiment au niveau de l'Union européenne, c'est qu'il y ait une vraie appropriation des projets au niveau national et que voilà, l'aide de l'Union européenne soit là, mais pour parachever finalement un soutien qui existe déjà au niveau national et local. Voilà déjà sur quel impact sur la ruralité. Alors, peut-être, peut-on dire un mot plus précis du programme LEADER qui est un des programmes les plus mobilisés justement pour soutenir les initiatives au niveau rural. Alors, ce programme LEADER, il vise, il est principalement en fait concentré sur les actions au niveau rural et il permet véritablement de promouvoir donc des actions de développement avec aussi une dimension économique. Ça va être aussi prendre en compte l'environnement mais aussi booster l'économie dans les territoires ruraux. Alors, ce qui est intéressant avec ce programme LEADER, c'est que il permet de réfléchir en termes de stratégie parce qu'en fait le gros défaut de la logique des appels à projets et donc de devoir comment dire solliciter un financement pour un projet donné, le risque, c'est l'éparpillement, c'est l'éclatement. C'est-à-dire que chacun gère son projet dans son coin et finalement, eh bien, on ne participe pas ou participe finalement que de manière secondaire à l'objectif global. Alors que la logique en fait du programme LEADER, c'est précisément de mettre en réseau un certain nombre d'acteurs pour définir une stratégie sur un territoire donné. Et ça, ça me semble quand même plus intéressant en termes d'efficacité ou d'efficience aussi des fonds qui vont être délivrés ou alloués par le niveau européen. Et donc, justement, dans la région centre Val-de-Loire, eh bien, cette stratégie est plutôt bien développée, je dirais, bien assise, puisqu'en fait, vous avez un groupement d'actions locales qui vise justement à centraliser les différentes initiatives. Et en fait, ces groupements d'actions locales correspondent à une partie du territoire régional et donc, visent à fédérer les actions qui peuvent justement être proposées, être initiées au niveau local. Parce que je crois que ça, c'est vraiment le truc important, c'est de se dire qu'il faut que les acteurs de terrain se fédèrent pour avoir une meilleure utilisation. Parce qu'en fait, je crois que c'est une erreur de considérer que l'Union européenne, c'est finalement juste une, comment dire, un espace ou une source sans fond, un puissant fond de financement. Parce que très clairement, ça reste de l'argent public. Et puis l'argent public, on le sait, n'est pas tout à fait inépuisable, loin sans faux. Et donc, ce qui est intéressant, en fait, et c'est un peu la politique actuelle de l'Union européenne, c'est de réfléchir vraiment à une meilleure utilisation des fonds et des ressources. Donc, c'est à la fois être plus exigeant dans la sélection des projets qui sont retenus, une meilleure utilisation pour servir les finalités de l'Union européenne, mais voilà, à la fois aussi soutenir moins de projets. Parce qu'en fait, l'époque où l'Union européenne subventionnait, par exemple, la construction d'infrastructures, ça, c'est un petit peu révolu. Là, c'est vraiment plutôt l'idée d'accompagner la montée en compétitivité des espaces régionaux. Bon, alors, on peut dire aussi que c'est assez logique parce que le développement en termes d'infrastructures au niveau européen est quand même atteint un niveau peut-être satisfaisant. mais clairement, si vous parlez des interlocuteurs au niveau régional qui gèrent justement ces fonds européens, la logique n'est plus du tout la même. La logique, c'est vraiment une compétitivité qui va avoir une compétition aussi entre les régions pour justement arriver à ramener ces fonds au niveau local. Mais en fait, il faut bien souligner ici que l'Union européenne, elle donne beaucoup en fait, sur ces questions-là. et je crois qu'il faut, là il faut le dire, que pour le coup, les autorités françaises n'ont pas été vraiment à la hauteur en termes de gestion de ces fonds structurels européens et donc spécialement des fonds leaders. C'est un énorme scandale, enfin, très clairement, c'est une honte. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les fonds leaders qui ont été octroyés par l'Union européenne n'ont pas été assez dépensés au niveau national. Et ça n'est pas faute de projet pour le coup. Les projets étaient identifiés pour justement faire usage de ces fonds dans la mesure où l'Union européenne le permettait. Ce qui a coincé, c'est au niveau de ce qu'on appelle l'autorité de gestion. L'autorité de gestion, en fait, c'est soit l'État, soit les régions. Et donc, pour ce qui a concerné les… En tout cas, il y a des problèmes de communication entre les deux niveaux, ça c'est très clair, mais pour ces fonds leaders, c'est principalement la région qui est autorité de gestion. Et il est apparu qu'il y a eu des blocages techniques, bureaucratiques, enfin tout ce que vous voulez comme type de blocage qui ont fait que l'argent n'est pas arrivé en fait aux porteurs de projets qui comptaient dessus pour se développer, qui avaient peut-être obtenu par ailleurs le cofinancement et qui attendaient le cofinancement européen. Et là, je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais on parle ici de rendre, je crois, plus d'un milliard d'euros à l'Union européenne parce qu'on ne l'a pas utilisé sur la période 2014-2020, alors que très clairement, c'était alloué, les projets existaient, les projets étaient validés. Donc ça, ça pose quand même… ça pose sérieusement question quoi en fait et je vous le dis, enfin aujourd'hui, c'est bien très à la mode de parler de la mise en réseau des acteurs, etc., mais on voit que ce n'est pas un vain mot parce que très clairement, il y a des endroits où la communication ne s'est pas faite de manière efficace et que oui, il y a eu des blocages administratifs dans justement le déblocage des fonds pour qu'ils arrivent à leur destinataire qui ne s'est pas fait. Alors oui, à l'heure actuelle, le ministère est en train de… la secrétaire d'État, je crois que l'activité locale est en train d'oeuvrer en ce sens pour que les déblocages se fassent, mais voilà, là ici, ça n'est pas un problème d'Union européenne qui ne soutiendrait pas les projets, je veux dire, bien au contraire. Là, on est vraiment au problème de l'exécution et donc, c'est ça qui est un peu… enfin, c'est un peu regrettable parce qu'en fait, l'Union européenne dans la gestion des fonds et justement même dans la promotion de la ruralité, elle, ce qu'elle veut, c'est précisément laisser une marge de manœuvre en fait aux acteurs locaux parce que les acteurs locaux sont ceux qui savent le mieux quels sont les projets les plus pertinents pour le développement rural et ici, les acteurs locaux privés ont peut-être, voilà, des bonnes idées, prennent du temps pour monter des projets et à côté de ça, eh bien, les autorités de gestion ne… alors, on ne va pas généraliser, mais enfin bon, vu la somme qui reste, ça pose quand même… je pense qu'il y a quand même une large portée générale au problème, les autorités de gestion ne font pas leur boulot quoi et donc, on va dire, ben voilà, vous voyez, nous on l'entend, c'est la même chose pour la PAC, il y a eu la même difficulté pour la politique agricole commune, ah ben tu vois, l'Union européenne promet des choses et ça n'arrive pas quoi, ben si c'est arrivé en fait, c'est juste que c'est bloqué à l'esclon le plus bas, le plus près des citoyens et qui devrait être pour le coup le plus efficace quoi. Donc, il y a des choses qui existent mais il y a encore des rouages qui coincent parfois, donc on peut espérer que pour la prochaine période les choses aillent mieux mais bon, il faut savoir aussi que quand on ne dépense pas l'argent, on la rend à l'Union européenne et clairement, on est quand même, par la France, le gouvernement français va être au moins en état de négocier des sommes importantes au profit des régions françaises si évidemment, on n'a pas dépensé plus d'un milliard sur la période de sept ans quoi. Donc ça évidemment, ça ne place pas les perspectives de développement en tout cas sous les meilleurs auspices quoi. Donc, il ne faut pas être négatif mais enfin quand même, on aurait pu attendre un peu plus de responsabilité de la part des autorités nationales compétentes. donc il y a des choses qui vont se passer mais voilà, je crois que pour conclure mon propos, en fait, alors ça peut paraître un peu frustrant de dire ça mais les choses, elles doivent venir de la base quoi. Parce qu'en fait, c'est vraiment ce qu'attend l'Union européenne. C'est vraiment une définition des projets par la base qui colle le mieux aux besoins locaux et après évidemment, rentrer dans le fléchage de l'Union européenne. Si évidemment, on soumet un projet de développement rural qui va à l'encontre de la protection de l'environnement, ça clairement, il n'a aucune chance d'être supporté. Mais clairement, si on va dans le sens du fléchage de l'Union européenne qui quand même apparaît être plus ou moins le sens de l'histoire, je dirais, eh bien, c'est tout à fait possible d'avoir des projets innovants. Moi, je dirais que l'enjeu à l'heure actuelle, c'est vraiment la coordination des différents porteurs de projets et en fait, c'est aussi ça, je trouve, l'écueil ou le risque avec la subsidiarité. Elle est importante la subsidiarité parce que je l'ai dit, c'est du niveau local, du niveau de base qu'on fait remonter les projets, les bonnes idées, ce qui est le plus adapté au territoire, d'accord ? Mais la subsidiarité ne doit pas faire l'économie de la coordination et en fait, un territoire, il se développe parce que justement, on arrive à faire territoire et ce que les acteurs qui sont justement actifs sur ce territoire aient un sentiment de solidarité entre eux, que les projets soient coordonnés, que les projets se répondent, qu'ils aient une cohérence finalement entre eux et c'est là que finalement, on peut arriver à faire quelque chose. Alors, il faut savoir aussi que pendant longtemps, l'Union européenne s'est beaucoup intéressée au développement urbain et qu'aujourd'hui, il y a une vraie revendication de la part des maires, notamment des communes rurales, mais aussi du comité des régions lui-même, qui est l'organe qui représente les collectivités locales au niveau de l'Union européenne, de demander un agenda rural européen, à l'instar de ce qui existe pour les villes, donc il existe un agenda urbain européen, et donc clairement, aussi de porter une attention particulière à cette ruralité. Mais je le répète, je pense que vraiment l'idée, c'est que ça vienne de la base. Pourquoi ? Parce que la situation des espaces ruraux est tellement diverse, en fait, au sein de l'Union européenne. Évidemment, il y a toujours des points communs, mais je pense qu'une ville, dans l'Union européenne, c'est plus comparable à une autre ville, très clairement. La ruralité telle qu'on la conçoit en France n'a rien à voir avec la ruralité telle qu'on la conçoit aux Pays-Bas, en Suède ou encore en Grèce. Donc là, vous avez une diversité dans le paysage qui peut rendre difficile ou même inadéquate des actions trop centralisées. Mais on l'a vu, la subsidiarité, ça implique de la responsabilité aussi des acteurs locaux. Voilà. Merci beaucoup. Madame Chevalier. Donc maintenant, nous pouvons passer aux questions si vous en avez. Peut-être des choses qui ont besoin d'être éclaircies ou approfondies. N'hésitez pas. à quoi ? Alors, moi, j'avais juste une petite remarque, justement, enfin, un questionnement, en fait, parce que vous avez terminé vos propos par rapport, justement, à ce fait que, finalement, la subsidiarité ne pouvait pas aller sans coordination et que la coordination dépendait aussi de la façon, finalement, dont le territoire se gérait, etc. Et on sait que certains États, certains membres, utilisent quasiment la totalité de leur enveloppe de fonds structurels, réussissent à financer des projets très importants. Et en France, en fait, il y a aussi cette question de l'identité des territoires. On ne peut pas forcément toujours faire travailler des territoires ensemble lorsqu'ils n'ont pas de lien, d'atomes crochus, d'historiques ensemble. Nous, on est très attachés en France à l'histoire. C'est aussi l'histoire de notre territoire est importante. Donc, on le voit bien rien qu'au sein d'une région, certains départements se sont plus proches. Par exemple, en région Centre-Val-de-Loire, on voit que l'Or-et-Loire est souvent un petit peu plus proche de l'Île-de-France. Il y a la zone du Perche qui est plutôt vers la Normandie avec la zone du Perche-Normande. Voilà. tous ces territoires, finalement, essayent d'avoir cette cohésion. Est-ce que vous pensez, vous, Madame Chevalier, que la France peut réussir, au final, à faire travailler ces territoires plus efficacement ensemble, à surpasser peut-être ces difficultés territoriales ? En effet, c'est un problème historique. Donc, l'histoire pèse de tout son poids. Mais c'est un point intéressant que vous soulevez parce qu'on va en effet dire qu'il y a d'autres États de l'Union européenne, pas mal d'États, qui arrivent à épuiser largement les fonds qu'on leur met à disposition. Et là, je crois qu'il y a aussi, quand on compare les États membres de l'Union européenne, il faut garder une chose à l'esprit, c'est que tous les États membres ne sont pas organisés de la même façon d'un point de vue territorial. Donc là aussi, sans être abstrait, mais je le vois aujourd'hui avec la crise, on compare souvent la France et l'Allemagne dans la gestion de la crise, mais ça n'a rien à voir, en fait. La façon d'appréhender l'action publique en Allemagne ou en France n'a rien à voir. Et donc, forcément, là, on peut après juste jauger l'efficacité de l'une ou de l'autre forme, mais il faut comparer ce qui est comparable. Et donc, très clairement, dans l'Union européenne, vous avez des États qui sont des États fédéraux, c'est-à-dire qu'il va y avoir une très, très grande, une très forte décentralisation au niveau des États fédéraux, ce qu'il y a de l'Allemagne, par exemple, de la Belgique aussi, ou une forte régionalisation, l'Allemagne, l'Italie, pardon, l'Italie et l'Espagne, la République tchèque, etc. Et en fait, ça veut dire que c'est déjà des États dans lesquels les autorités régionales sont habitués, en fait, à avoir beaucoup d'autonomie, sont habitués, en fait, à gérer des budgets énormes et sont habitués, surtout, à prendre leur liberté face au pouvoir central. Et donc, je crois que le premier problème, en fait, qu'il y a en France, c'est sa centralisation, quoi, c'est sa centralisation historique. C'est que, voilà, on le sait bien, vous êtes l'exemple, la région Sondeval-de-Loire, la Nouvelle-Aquitaine, on est aussi tout à fait l'exemple. Voilà, vu comme les régions ont été dessinées, ça pouvait tout à fait dessiner autrement aussi, quoi, en fait, pourquoi le Limousin est avec les Pyrénées-Orientales, pourquoi pas, justement, avec l'Indre ou le centre. Enfin, il y avait d'autres choix qui étaient possibles. Donc, déjà là, à la base, c'était compliqué d'envisager de faire territoire selon les critères qui ont été retenus, justement, pour faire cette régionalisation. Mais, alors, ce qu'il faut quand même relever, c'est que l'Union européenne n'a pas de préjugés sur la taille idéale que devrait avoir une région au sein de l'Union européenne. Nous, on a eu tendance à croire qu'il fallait avoir des grandes régions pour être des acteurs plus compétitifs, justement, dans cet espace européen. Mais ça, c'est finalement, il y a une certaine indifférence de la part de l'Union européenne sur ces questions-là. C'est vraiment une liberté à chaque État de s'organiser comme ils le souhaitent. Et ce que je veux dire ici, c'est que quand on parle, justement, de l'allocation des fonds structurels, des fonds régionaux, en fait, si je prends l'exemple du centre Val-de-Loire, j'ai parlé tout à l'heure des groupements d'actions locales, mais en fait, ça se fait vraiment à des petits niveaux d'entités territoriales. Donc, déjà, c'est vrai que si on arrivait au sein d'un groupement d'actions locales à coordonner, à définir une stratégie, ça serait déjà tout à fait intéressant. Et je pense que c'est le cas, sans doute, dans de nombreuses hypothèses. Mais après, se pose la question, en effet, de trop découper, et de ne plus avoir de vision stratégique. C'est compliqué, la stratégie, je pense, des autorités publiques. C'est vraiment trouver le bon niveau pour parler de ces questions-là. On n'a pas forcément abordé, je n'ai pas forcément abordé beaucoup la question alimentaire. On peut revenir un peu dessus, bien entendu. Donc ça, ça s'inscrira plutôt dans la PAC. Alors, les questions alimentaires, typiquement, je ne sais pas quelle est votre vue là-dessus, mais je ne sais pas dans quelle mesure la question alimentaire supporte la subsidiarité. Ou est-ce que finalement, est-ce qu'il ne faut pas avoir une vision centralisatrice ? Donc là aussi, c'est ça la question. Qu'est-ce qu'on laisse au niveau local ? Et qu'est-ce qui, au contraire, doit être géré au niveau national ? Parce que pour le coup, la question alimentaire, si on parle du niveau national, c'est peut-être déjà un niveau de décentralisation suffisant, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la question alimentaire, elle est aussi largement façonnée par les règles internationales. Notamment aussi, les accords de libre-échange que l'Union européenne a conclus avec le Mercosur, avec le Canada. On sait que ça va avoir une incidence sur la promotion des standards du bien-être animal, de savoir justement quel type de produits animaux vont entrer dans l'espace européen. mais voilà, c'est des questions compliquées. C'est à la fois ce sentiment de dire qu'au niveau de la ruralité, les solutions peuvent venir vraiment du niveau très local et à la fois, je pense que pour certaines autres questions, il faut forcément un niveau national qui intervienne. Mais je pense que le problème, c'est ça, c'est qu'en France, on n'est pas habitué à cette souplesse. On n'est pas habitué à cette flexibilité. C'est-à-dire, finalement, pour un thème, on va fonctionner comme ça et pour un autre, on va fonctionner autrement. Et ce qu'il n'y a pas trop en France non plus, et ce qu'il y a dans des états fédéraux, par exemple, c'est la coopération horizontale entre les autorités régionales, entre des autorités départementales, entre des autorités locales. On est vraiment dans une logique verticale qui au mieux va être ascendante, c'est-à-dire qu'on va faire monter les solutions du local ou au pire, ce sera purement verticale. Justement, ça tombe très bien que vous parliez aussi un petit peu de l'alimentaire parce qu'on l'a bien vu avec la crise sanitaire, nos habitudes ont un petit peu changé. On a quand même vu beaucoup d'élans de solidarité, notamment envers des producteurs locaux, des producteurs aussi qui se sont organisés sur des petits territoires pour mettre en valeur les produits des uns des autres, vendre ensemble, faire des réseaux de solidarité, de vente, etc. Est-ce que vous, vous pensez au regard peut-être du prochain budget, des orientations de la Commission européenne, est-ce que vous pensez qu'il sera possible que les prochains budgets, les prochains programmes soutiennent justement davantage ce genre d'actions plus locales qui vont aider aussi à développer les territoires ruraux ? Alors, ça, c'est une question complexe parce que, enfin, ou compliquée à gérer pour l'Union européenne plutôt. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'approche de la PAC jusqu'à maintenant, c'est précisément, alors là aussi, c'est un peu radical la façon dont je le dis, mais simplifions, simplificatrice, c'est précisément d'aller à l'encontre de ce type d'agriculture-là. C'est-à-dire que l'idée de la PAC quand même, c'est la subvention à l'hectare, à la tête de bétail, c'est de promouvoir les grandes exploitations et donc précisément, eh bien, de ne pas privilégier le soutien aux petites exploitations qui ont droit à la PAC. Mais quand on ne rentre pas dans un minimum, justement, de surface ou de tête ou je ne sais quoi, eh bien, on n'a pas droit à ces aides-là. Donc, c'est aussi pour ça que la PAC, et je crois que là, la critique peut être émise, en tout cas, on peut toujours refaire l'histoire. C'est vrai que quand la PAC est mise en place, c'est les années 50-60, on est après la guerre, enfin, il y a des enjeux de nourrir le continent européen qui ne sont plus les mêmes aujourd'hui. C'est ça aussi, c'est que, ce n'est pas tout de dire que la PAC n'a fait que du mauvais, ce n'est pas du tout ça que je dis, c'est qu'elle a été inscrite, elle a été faite dans un contexte qui n'est plus celui d'aujourd'hui, quoi, très clairement. Et on voit qu'elle a essayé de s'adapter avec ce verdissement de la PAC, mais là, en l'état actuel des choses, ça n'est pas du tout la tendance, quoi. La seule façon dont ces agriculteurs locaux peuvent être soutenus, c'est s'ils sont en bio, quoi. S'ils sont bio, là, vous avez peut-être, enfin, il y a cette idée qu'on soutient de plus en plus, en tout cas, que la PAC a un volet de financement propre aux agriculteurs qui ont fait leur conversion biologique. Mais, en soi, le caractère petit producteur local, vous voyez, ça, ça ne marche pas, quoi, ça n'est pas un discours qui porte au niveau de la PAC. Après, une fois dit cela, il faut rappeler quand même les logiques de subsidiarité. C'est-à-dire que l'idée de la PAC, c'est de donner des aides. Mais évidemment, un État peut tout à fait ici venir combler les aides. Enfin, l'idée, c'est d'ailleurs qu'il contribue, qu'au niveau étatique, il y ait une contribution aux aides qui sont versées. Et donc, évidemment, ici, il s'agit de réfléchir en termes de politique locale, en termes de politique de développement local. Donc, non, ça n'est pas la tendance à l'heure actuelle. Mais voilà, par des biais contournés, l'agriculture biologique, ça peut être une voie. Alors, c'est vrai aussi que vous mentionnez cette réaction justement suite à la crise sanitaire. C'est vrai que cette revendication de prendre une part plus, comment dire, de tenir un compte plus grand de la situation dans les espaces ruraux, elle vient aussi de la période de crise sanitaire, de dire, ben voilà, finalement, en effet, on a développé des solutions locales pour y faire face et qu'il faudrait qu'en échange, l'Union européenne ait une oreille plus attentive à ces questions. On est vraiment aux prémices, on est aux démarches très embryonnaires de la question. Donc, je veux dire, l'Union européenne n'ira pas contre précisément si ces projets-là vont dans le sens de la protection de l'environnement notamment et autres, bien sûr que non, mais pour l'instant, c'est trop petit. Et il y a des gobies aussi qui sont très forts. Il y a des, pardon, des ? Il y a des gobies qui sont aussi très forts. C'est l'organisation, c'est l'organisation qui prime, c'est l'organisation, le poids, c'est très clair. C'est bien parce qu'on a une question qui va pouvoir peut-être, qui est en lien sur plutôt quelque chose de dissonant. Alors, c'est une question de Benoît Bousquet. Est-ce que cette nouvelle PAC toujours plus verte ne va pas définitivement transformer les agriculteurs en paysagistes de leur espace au détriment de la production agricole ? Oui, c'est une très bonne question. C'est une très, très bonne question. Alors, comment dire les choses ? Je ne sais par quoi commencer. C'est une question importante parce que, très clairement, aujourd'hui, le contexte de l'activité agricole a profondément changé, tant au niveau national, européen qu'international. Encore, il y a quelques années, ou même, je crois, c'est encore un peu dans les discours, où on faisait la promotion de l'autosuffisance européenne, mais ça, ça n'a aucun sens, en fait, à l'ordre de la globalisation aujourd'hui. Et je ne dis pas ça, juste parce que, genre, on est forcé d'avoir des produits agricoles, sinon, ce n'est pas ça que je dis. Mais c'est que, par exemple, moi, je ne vois pas comment on peut tenir un tel discours de l'autosuffisance. Ça veut donc dire qu'on ne va plus acheter des produits à des pays en voie de développement et donc les aider à se développer. ça me semble être pour le coup vraiment une politique de fermeture trop forte. Donc, le contexte a changé. Moi, je crois qu'on est vraiment dans une période où, je m'excuse par avance, je ne veux vraiment pas offenser ni rien et je veux vraiment juste discuter. moi, mon sentiment, c'est que la fonction, et je parle de la fonction à sciemment, que la fonction de l'agriculteur, en fait, la fonction de l'agriculteur ou la fonction agricole dans nos pays, doit être posée, doit être pensée, doit être réfléchie. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on aura tendance à manger moins de viande. Je veux dire, moi, j'adore la viande. Je ne suis pas en train de faire la promotion du végétarisme ou quoi. Ceux qui veulent l'être peuvent l'être, donc ce n'est pas à mon propos. Mais on mange moins de viande. On consomme, en effet, différemment. On n'est plus regardant sur le bien-être animal. Et il y a une chose de sûre, c'est que le bien-être animal, si vous voulez, de toute façon, ne va pas être compatible avec les élevages intensifs de porcs, de vaches et de tout ce que vous voulez. Ça, ça n'est pas possible, en fait. On peut raconter de mettre de la musique dans un truc, ça, ça n'est pas faire du bien-être animal. On est complètement à côté de la plaque. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que les attentes de la société ont changé vis-à-vis de l'agriculture. Pour autant, est-ce que ça remet en cause le rôle de l'agriculteur ? Et sans doute qu'il y a un rôle au-delà d'aménagement du paysage. Mais très clairement, je ne crois pas que dans 10 ans, dans 15 ans, il y aura la même agriculture que celle qui existe aujourd'hui. Parce que, c'est quand même se poser la question, dire, oui, ce n'est pas grave, on revient à des petits producteurs locaux, etc. Parfait, mais on sait bien que ça ne nourrira pas tout le monde, en fait, les petits producteurs locaux. Parce que précisément, si on avait besoin d'agriculture intensive, c'était pour nourrir le maximum de personnes à un coût réduit. Donc, je ne crois pas que la PAC en elle-même soit le seul élément qui conduise à faire évoluer la conception du milieu agricole. Je crois que c'est la société d'abord qui l'impose. La PAC ne fera que traduire, en fait, ces choix de société. Et je crois que c'est ça aussi qu'il faut retenir. Ce qui se passe au niveau européen, c'est aussi la traduction des attentes des consommateurs, les attentes de la société civile. Mais oui, moi, je ne crois vraiment pas que l'agriculture a vocation à continuer à se faire comme elle se fait aujourd'hui et que peut-être qu'on dira un jour que les agriculteurs, l'activité en tout cas agricole relève d'un service public et que l'État, ça va justifier un interventionnisme particulier de l'État. Interventionnisme qui n'est pas si éloigné que ça dans la logique de la PAC, de toute façon, qui est déjà extrêmement présent, mais certainement une évolution du rôle des agriculteurs. Donc, merci. Nous avons également une remarque qui a été faite sur Facebook de Gladys. En région Centre-Val-de-Loire, la dynamique des projets alimentaires de territoire est passée dans le programme FEDER. Financements sont prévus également pour les opérations territoire en transition, dont les détails sont à venir. Oui, tout à fait. Ce que je disais tout à l'heure, en fait, il y a pléthore de ressources européennes à mobiliser très clairement. C'est que ici, il faut juste en effet avoir l'ingénierie nécessaire pour monter les projets et trouver le soutien, le co-soutien, le co-financement. Mais complètement, ça vous citait des exemples tout à fait pertinents qui montrent aussi que des fonds européens définis au niveau de Bruxelles peuvent avoir vraiment un impact local très précis, très détaillé. Alors, il y a justement une réponse, quelqu'un qui a répondu aussi à la remarque de Facebook. Je suis d'accord avec vous, en région centre, nous voyons évoluer les agriculteurs dans leurs habitudes, notamment avec les traitements. Voilà, donc c'était une remarque de personnes habitant en région centre Val-de-Loire. Je crois que précisément ce qu'il faut dans l'évolution du secteur agricole, ce n'est pas opposer les bons agriculteurs bio et les autres. Ce n'est pas ça l'idée. C'est juste de se dire que la société a de nouvelles attentes. Il y a aussi des enjeux particuliers et qu'il faut accompagner. Ce n'est pas l'opposition qui va faire gagner les choses. Alors, je prends la suite parce que les questions continuent d'abonder sur le chat. C'est une question d'Anthony Pinsard et moi, je plus sois puisque j'étais aussi étonnée. Donc, lui, il dit « Bonsoir, je suis surprise d'apprendre qu'une enveloppe de 1 milliard d'euros n'a pas été utilisée. » Mais sur la région centre Val-de-Loire, qui a la compétence du projet Leader et ensuite, il dit « Comment une commune rurale peut-elle en bénéficier ? » Anthony, il est premier adjoint dans sa commune. Bien. Enchantée. Donc, oui, c'est très surprenant. Non, non, j'ai trouvé un article de presse de l'année dernière. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, il y a peut-être quelques dizaines de millions qui ont été utilisés là, mais c'est complètement incroyable. La somme est complètement démente. Je suis d'accord avec vous, c'est incroyable. Donc, qui a la compétence Leader ? Donc, normalement, l'autorisation de Leader, c'est la région. Ici, c'est la région qui gère, c'est-à-dire que c'est la région, c'est auprès de la région qu'il faut candidater et ensuite, c'est la région qui doit gérer, gérer justement l'allocation des fonds. Comment est-ce qu'une commune peut en bénéficier ? Eh bien, en soumettant un projet. Tout simplement, c'est une logique de projet. Ça ne va pas être une subvention comme ça, carte blanche ou même légèrement fléchée. Il faut avoir un projet et donc, je vous invite à vous rapprocher des autorités régionales, services régionaux compétents parce que normalement, je l'ai lu en cherchant sur le site de la région Val-de-Loire, qu'on vous met à disposition toute une ingénierie, un personnel pour vous assister justement dans le montage du projet. Parce que sinon, c'est très long et très pénible, un projet européen. Donc, je vous conseille de vous rapprocher. Mais si je ne m'abuse, je pense que les crédits, en tout cas sur notre territoire, les crédits leaders, ça y est, sont totalement… Enfin, je ne sais pas, je sais que Gladys Foulatier qui gère le leader doit être sur YouTube. Il me semble que les crédits ont tous été utilisés. Donc, en tout cas, chez nous… Vous mettez une raison éventuelle. Exactement. En tout cas, sur notre leader à nous, je ne sais pas pour les autres, mais après, là où je suis étonnée, c'est que vous disiez que les crédits leaders qui vont être rendus avaient quand même des projets. Ah, mais c'est-à-dire qu'ils ont été… Ils avaient été alloués à des projets. C'est que l'argent n'a pas été débloqué, en fait. D'accord. C'est qu'on a candidaté sur des… Il y a des projets qui ont obtenu leur accord de financement, mais qui ne l'ont pas obtenu concrètement. D'accord. Donc, les fonds ont bien été dispatchés théoriquement, en fait, mais pas développés seulement et trébuchants, quoi, si vous voulez. Voilà, tout à fait. Oui, bah, vas-y. Donc, justement, il y a une remarque que Gladys Foulatier précise que, justement, sur cette question des 1 milliard, ça va peut-être changer, car la programmation a été repoussée, notamment à cause de ces problèmes de gestion et aussi, bien sûr, de la crise sanitaire. Et ils espèrent, tous les acteurs espèrent qu'ils n'auront pas à rendre cet argent, notamment pour leaders. Alors, je sais, je permets une petite digression, mais c'est vrai que beaucoup de programmes, notamment le programme aussi Erasmus+, ou le Corps européen Solidarité, nous, la Maison de l'Europe, nous sommes beaucoup engagés sur le Corps européen de solidarité, il y a effectivement des possibilités de repousser les échéances des projets pour pouvoir mener à bien les projets qui n'ont pas pu avoir lieu, notamment cette année, parce que nous, on est beaucoup liés à la mobilité qui était complètement bloquée pendant la pandémie et qui l'est encore d'ailleurs aujourd'hui. Oui, c'est un report qui est dû, en effet, à la crise sanitaire. Mais là, le truc, c'est que déjà, avant la crise sanitaire, il y avait déjà un retard énorme, en fait. C'était ça, le problème. Donc, en effet, peut-être qu'on va pouvoir mieux négocier et obtenir un report en disant que la crise sanitaire n'a pas aidé finalement à débloquer les fonds ou à liquider l'enveloppe. Mais oui, merci à la crise sanitaire dans ce cas-là. Parce que le truc, c'est que c'est avant déjà la crise sanitaire où ce n'était pas bien engagé. Oui, là, on est sur des retards de deux ans par rapport à Erasmus+, ou au CES, c'est vraiment énorme. Et puis, ce ne sont pas les mêmes sommes non plus. Et Gladys, donc Gladys, qui porte le leader en Brenne, me répond. Je vais interpeller parce que je sais qu'elle est là. Donc, non, Judith, en Brenne, ils sont fléchés, mais il y a tout de même du retard d'instruction. Voilà, d'accord. Je croyais que tout avait été déjà dépensé. Non. OK. C'est dépensé théoriquement, quand même. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, cela risque aussi de mettre en danger les porteurs de projets territoriaux. Oui. Les mettre en danger, les décourager. Enfin, voilà. Franchement, c'est lourd monter un projet européen. Enfin, une demande de financement, c'est en effet trouver des partenaires. C'est du temps. Je veux dire que les gens, ils passent à ça. Donc, c'est aussi les décourager, en fait. Retarder, mettre en danger. Alors, vous comptiez sur des fonds européens qui n'arrivent pas à plus la crise sanitaire. Autant vous dire que des projets émergents, ça ne les aide pas, quoi, en fait. Ça ne les aide pas. Mais la difficulté, c'est que toutes les personnes qui gèrent des fonds structurels savent qu'il y a ce problème. Et il y a de moins en moins des structures qui veulent porter des fonds structurels. Oui. Et c'est vrai que nous, on le voit à l'université, c'est relativement plus facile qu'avant d'obtenir un soutien FSE ou des choses comme ça parce qu'en avis, il y a moins de demande. Oui, mais c'est sûr parce qu'il y a des associations qui ont mis la clé sous la porte, en fait, à cause du FSE. Quand vous êtes dans une entité publique, ils vont supporter, ils vont attendre, etc. Ce n'est pas le même problème. Mais oui, très clairement, des PME, des associations, oui, oui, tout à fait. Et là, ce n'est pas la faute de l'Union européenne. Et je veux dire, dans les autres États, ça marche. Donc, ce n'est pas que le système est compliqué, qu'on n'y comprend rien. Mais moi, je le vois. Nous, on est sollicités pour faire des formations sur les fonds structurels. Il y a un déficit énorme en fait de maîtrise au niveau de l'administration sur ces questions-là. Il y a vraiment très peu de gens en fait qui sont très au point, très formés. Et je ne dis pas ça comme un défaut de qualité, c'est que c'est vraiment un truc très compliqué. Il y a peu de formations qui existent. Après, des personnes qui peuvent aussi bouger d'un service à l'autre. Vous avez tous ces éléments-là très humains qui ont un impact concret en fait sur justement la mobilisation de ces fonds. Donc, en gros, si on veut essayer de résumer un petit peu, l'Union européenne s'inscrit sur les territoires à travers finalement ces programmes de financement qui sont l'APAC et les fonds structurels, notamment le FEADER ou le programme LEADER qui risquent, notamment pour les fonds structurels, de tomber aux mains de structures peut-être plus importantes ou finalement que des services publics qui pourraient supporter les retards de paiement ou des grosses structures qui peuvent supporter les retards de paiement mais au détriment peut-être de petits acteurs. Mais finalement, c'est la politique locale qui est la plus importante au milieu de la définition de la ruralité et du développement rural puisque l'Union européenne donne les impulsions, va donner des fonds qui doivent être utilisés ou correctement utilisés ou en tout cas dans l'idéal ne pas être bloqués. Et finalement, c'est la politique locale qui est la plus importante, qui doit répondre, elle, aux exigences européennes. Oui, et puis, j'ai envie de dire, est-ce que ça pourrait être autrement ? Je pense que l'Union européenne se prendrait à définir la ruralité, les besoins de la ruralité. On la trouverait quand même tout à fait déconnectés, éloignés des préoccupations. Ça serait une critique qui serait, je pense, tout à fait légitime. Mais vous voyez, c'est ça qui est assez intéressant dans la pratique des choses. Je pense qu'on le connaît dans toute forme d'organisation. Tout le monde réclame plus d'autonomie au plus près, au plus local, etc. Mais en effet, quand on donne des pouvoirs, il faut les exercer. Il faut correctement les exercer. Mais ce n'est pas simple parce que ce n'est pas une jungle l'Union européenne, mais si, c'est une jungle réglementaire. C'est extrêmement compliqué, il faut le dire, mais comme toute règle juridique en soi. Mais sauf que là, vous êtes dans une sphère avec des interactions à tous les niveaux. Donc, c'est compliqué. Et à la fois, je répète, il y a des services, je pense, au niveau de la région, notamment, qui sont développés pour assister. Et ça, je crois que c'est une très bonne action à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'il faut être vraiment acteur de ces initiatives-là. Je crois à l'importance de penser stratégique aussi au niveau local, de ne pas justement attendre que la stratégie tombe d'un niveau plus élevé. Ça veut dire anticiper. Et je crois que il ne faut pas tomber dans le travers de toutes ces histoires d'appels à projets, etc. qui nous structurent largement ou qui structure aujourd'hui l'allocation des fonds publics. Il ne faut pas créer un projet pour un financement. Il faut d'abord créer un projet et après étudier ces possibilités de financement. Parce que quand vous créez un projet pour un financement pour tomber pied dans les cases du financement, en général, le projet ne marche pas. Ça va marcher parce qu'il y a deux personnes, après les personnes s'en vont, etc. Et le projet n'est pas viable. Donc, il faut d'abord penser projet, initiative et ensuite, aller taper aux différentes portes et voir comment on construit, comment on bâtit le financement. À la fois, c'est quelque chose de simple, se dire finalement au début, on a des idées et puis on verra bien après, on ne se fait pas bloquer par les financements. Parce que les financements, ils existent, mais il faut juste en effet tomber dans les bonnes cases. Ça, après, on peut remanier un projet pour tirer vers cette case, tirer vers cette case, mais il ne faut pas se dire « Nous, on est une petite commune rurale, on a besoin du FEDER. » Oui, mais pourquoi vous avez besoin du FEDER ? C'est d'abord ça la question qu'il faut se poser. C'est quel est le projet à la base ? Parce que sinon, en effet, il peut y avoir des déceptions ou une adéquation des fonds versés avec les projets envisagés. Si je peux me permettre, il faut les connaître aussi, ces programmes-là. Et c'est ça, c'est quand même très difficile. Et au-delà de ça, je pense aussi, nous, à la fois, on travaille beaucoup sur l'éducation et notamment sur les questions européennes. Et en fait, on se rend compte que les gens n'ont pas du tout conscience de l'impact qu'a l'Union européenne dans leur vie de tous les jours. Et ils ne connaissent pas les programmes du tout de tout ce qui bénéficie grâce à l'Union européenne. Et c'est un vrai problème. Je ne sais pas comment c'est vu dans les manuels scolaires, etc. Mais en tout cas, moi, je suis toujours étonnée de voir à quel point les citoyens, en tout cas français, ont l'impression que les politiques européennes, c'est loin, que c'est très compliqué. Bon, ça, c'est un peu vrai. Et qu'ils n'ont pas beaucoup de poids dessus. Comme toute législation, si vous allez dire la loi, je pense, alors on a beaucoup parlé de la loi sécurité, je pense que ça ne doit pas être hyper simple à comprendre comme ça. Je veux dire, pour un néophyte, donc ce n'est pas plus, pas moins, c'est du droit, donc c'est pénible. On fait des études de droit, c'est pour qu'il y ait des spécialistes de la question, donc on peut le critiquer. Mais je veux dire, par exemple, à quiconque qui n'est pas un initié de lire le code du travail, c'est une compréhension. Moi, je ne comprends pas non plus un manuel d'ordinateur. Enfin, je veux dire, chacun a son problème. Voilà, vous, vous êtes experte des questions alimentaires, je ne comprendrais pas la moitié, c'est juste évident. Donc, c'est aussi ça. On peut le regretter parce que c'est du droit et parce que ça s'applique à la vie de tous les jours, etc., bien sûr. Voilà, pour faire simple, en fait, sur l'impact de l'Union européenne sur nos vies quotidiennes, 90 % de notre temps est impacté par une règle de l'Union européenne. Vous voyez, là, on fait une diffusion sur Facebook, sur YouTube. Vous avez des petites règles RGPD qui sont en train de s'appliquer pour la protection des données. Ça, ça vient d'un règlement de l'Union européenne, par exemple. Développement, ici, de réseaux numériques. Là, vous avez l'Union européenne qui est derrière pour pousser au développement des réseaux numériques. Vous avez mangé, sans doute, ce soir. Eh bien, voilà, la qualité de vos produits et la sécurité de vos produits, elle a été régie par l'Union européenne. Je ne parle pas de vos voitures, je ne parle pas de... Pour moi, 90 %, parce que même quand vous dormez, vous êtes sur un matelas qui est aux normes CE. C'est juste évident. C'est vraiment partout. C'est vraiment partout. Et je suis d'accord que... Moi, en tout cas, ce à quoi je m'attache à faire, et on développe aussi des programmes à l'université pluridisciplinaire pour ne pas faire du droit, mais justement pour faire prendre conscience de l'enjeu des questions européennes, c'est qu'il est important, en effet, qu'en tant que citoyen, on sache qui est responsable de quoi pour aller demander des comptes à la bonne personne. Là, voilà, typiquement, dans les fonds leaders, le problème, ce n'est pas l'Union européenne ici, c'est l'autorité et il faut pouvoir aller demander des comptes. Et en effet, c'est compliqué, ça s'entrecroise et on n'est pas familier de ça en France. Mais voilà, on essaye d'expliquer, d'éclaircir au maximum les choses pour que les citoyens soient vraiment acteurs. Et je commençais en citant l'exemple de ce qui s'est passé aux élections au Parlement européen. Voilà ce qu'on fait, les élections qu'on a, ça peut avoir un impact sur les choix après société qui sont faits. Et là, c'est vraiment un exemple flagrant. Et j'attire votre attention, et ça aussi, ce n'est pas trop connu, que dans l'Union européenne, au niveau de l'Union européenne, où vous avez pléthore de consultations publiques. Alors vraiment, sur tous les thèmes possibles et inimaginables, en matière environnementale, vous en avez énormément. C'est-à-dire où vraiment l'Union européenne, pendant un temps, un ou deux mois, ouvre un site dédié, une page dédiée pour demander votre avis sur telle ou telle thématique. Il y a eu l'alimentation, il y a eu plein de pesticides, enfin il y a eu plein vraiment des questions très diverses. Et sachez qu'à ce niveau-là, l'Union européenne est beaucoup plus ouverte que ne peut l'être le système français. Pour le coup, on n'a pas du tout des systèmes similaires pour faire porter notre voix et pour se faire entendre. Je ne peux qu'acquiescer. Le seul petit reproche que je ferai malheureusement à ces consultations, c'est que beaucoup sont en anglais et donc ne sont pas toujours accessibles à des personnes qui ne maîtriseraient pas l'anglais. Mais il est vrai qu'il y a un gros effort qui a été fait ces dernières années pour consulter plus activement les citoyens sur de nombreuses questions. Mais ça reste encore effectivement trop peu utilisé certainement et trop peu visible pour la plupart des personnes. Mais encore une fois, comme moi par exemple, en tant que CIED, je reçois parfois ces consultations, je vais voir quand elles sont en anglais, je ne les diffuse pas. Parce que j'ai aussi moi des retours de bâton en me disant oui mais ce que vous diffusez c'est en anglais. Donc j'ai déjà fait remonter les remarques et il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites notamment toutes les vidéos maintenant quasiment de l'UE ont des sous-titres. Ça je tiens aussi à le dire, nos remarques donc nous en tant qu'institution aussi fonctionnent et effectivement comme vous l'avez très bien souligné les dernières élections ont été déterminantes. Il y a eu un regain vraiment d'intérêt des citoyens pour l'UE. alors est-ce que c'était par exaspération de ce qui se passait je ne sais pas on ne sait pas vraiment ou est-ce que c'était vraiment une attention ou un intérêt vrai pour la question européenne mais en tout cas avec ces nouvelles ce nouveau redéploiement du Parlement il y a la question verte qui est arrivée en force et ça aura effectivement des conséquences importantes sur nos vies et sur nos territoires. Tout à fait. Eh bien si c'est bon pour toi Judith et pour vous Madame Chevalier on va peut-être conclure ici cette conférence. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Merci beaucoup Madame Chevalier c'était vraiment très intéressant. Merci. On espère vivre dans une Europe plus verte plus durable plus intelligente innovante plus coopérative c'est un beau message d'espoir. Le fameux monde d'après exactement. Il ne faut pas perdre espoir. Voilà exactement. Merci beaucoup merci à vous d'avoir suivi cette conférence un petit peu particulière nous espérons que vous avez trouvé des réponses à vos questions et que vous avez pu apprendre des choses. Très bonne soirée à tous merci encore et à très bientôt. Merci bonne soirée. Sous-titrage ST' 501